Imaginez un métal plus précieux que l'or. Non, ce n'est pas du platine, ni même du diamant. C'est l'aluminium. Aussi surprenant que cela puisse paraître, au milieu du 19e siècle, ce métal était si rare que même Napoléon Trouet en faisait tout un plat, littéralement. Il réservait les couverts en aluminium à ses invités les plus prestigieux, tandis que les autres devaient se contenter de l'or. À l'exposition universelle de 1855 à Paris, l'aluminium était exposé comme un joyau, avec un prix trois fois supérieur à celui de l'or. Mais pourquoi était-il si précieux? Tout simplement parce que dans la nature, l'aluminium joue à cache-cache, prisonnier dans la bauxite, impossible à extraire, entre en scène Charles Martin Hall, un jeune Américain de 22 ans. Son professeur avait lancé un défi. Celui qui trouvera comment produire de l'aluminium à bas coût gagnera fortune et reconnaissance. Challenge accepted. Dans un simple cabanon, avec une marmite et une poêle empruntés à sa mère, notre génie en herbe se met au travail. Et voilà qu'en 1886, il réussit l'impossible. Extraire de l'aluminium pur à bas coût grâce à l'électrolyse. Coïncidence extraordinaire. En France, Paul et Roule fait la même découverte au même moment. Les deux innovateurs s'associent, donnant naissance au célèbre procédé Hall et Roule. Le résultat? Une véritable révolution. L'aluminium passe du statut de métal précieux à celui de matériaux indispensables. Avions, trains, câbles électriques, casseroles, il est partout. Aujourd'hui, on en produit plus que tous les autres métaux non ferreux réunis. Charles Hall est devenu millionnaire, mais son véritable héritage va bien au-delà. Il a transformé un métal impossible en ressource quotidienne. D'une simple marmite empruntée est née l'une des révolutions industrielles les plus discrètes, mais aussi les plus importantes de notre histoire. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour plus d'aventures fascinantes qui ont changé notre monde. À très bientôt pour de nouvelles découvertes.